Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 « Pourquoi vous ne vous en allez pas ? » Et vous, c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, en fait. Il pose la question de pouvoir savoir pourquoi vous ne vous en allez pas, vous aussi. Parce que les autres ont trouvé que ça ne va plus, c'est dur, c'est insupportable. Ils sont plus comme nous, on pense que ça soit, on peut imaginer que ça devait être. Mais ils pensaient peut-être que le Seigneur allait supplier ceux-là qui s'en allaient, en fait, pour dire « Bon, restez avec moi, parce que bon, si vous partez, comment je vais m'en sortir ? Comment je vais arriver à pouvoir faire ce qu'il y a à pouvoir faire ? » Mais à leur grande surprise, effectivement, ils ont remarqué qu'ils ne les suppliaient vraiment pas. Et puis les autres qui étaient là, ils peuvent aussi attendre « Ah, mais vous êtes tellement bien, moi je suis heureux de pouvoir que vous soyez restés. » Non, 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 il leur a posé la question clairement en disant « Pourquoi vous ne vous en allez pas vous aussi ? » Vous pouvez partir, je ne vous en supplie. Si on ne vous supplie pas de rester, vous pouvez partir. Mais la réponse a été donnée par un pire. Et Dieu te bénisse. Il a dit « À qui, il n'y en a d'autre qu'à toi ? » Ce n'est pas pour nos avantages que nous te suivons. Ce n'est pas pour les biens matériels. Ou pour ceux qui nous plairaient quand même que nous te suivons. Il dit « Si nous, nous avons cru, reconnu que tu es le fils du Dieu vivant. » Il dit « À qui, il n'y en a d'autre qu'à toi ? » C'est quand même touchant d'entendre une parole comme ça. Un homme qui était aussi un homme avec les autres hommes, effectivement, c'est la même nature que les autres. Mais il dit « À qui, il n'y en a d'autre qu'à toi ? » C'est de toi que viennent donc les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru. Et puis le Seigneur, il dit « Au fin fond de moi, je savais que vous ne partirez pas. Et ça pouvait être Dieu n'importe comment. Je pouvais arriver à pouvoir enfoncer n'importe comment. Vous ne bougerez jamais. Et Dieu te bénisse. Vous ne murmurez jamais. Vous ne me manquerez jamais du respect. Ça, je le savais. Parce qu'il dit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? » C'est cela, mon frère et ma soeur, parce que Dieu ne fait jamais d'erreur dans son choix. Nous savons ce que nous sommes lorsqu'il a mis son choix et posé son choix sur nous. Et nous devons savoir qui nous sommes. Que Dieu bénisse chacun de vous tous qui êtes venus de loin comme de près. Nous sommes de la joie aujourd'hui de pouvoir avoir notre précieux frère Marcelin, toute sa famille, qui sont venus vraiment uniquement pour avoir communion, ils sont venus hier et ils doivent repartir aujourd'hui. C'est extraordinaire quand même, de si loin. Que Dieu te bénisse mon précieux frère et ma soeur, je suis. Il est effectivement aussi et notre bien-aimée soeur aussi, aimée dont j'ai eu la joie de voir avec grande bonne surprise ce matin. Mon bélier jusqu'à aujourd'hui et aussi elle vient aujourd'hui, enfin le même jour aujourd'hui, elle repart aussi avec notre précieuse soeur et Esther de Roubaix et toute sa famille. Je crois que vous avez entendu les témoignages. Dieu est très bon. Dieu prend soin de l'autre. Parce que nous, nous accrochons à lui de tout notre cœur. Il est toujours merveilleux. Que Dieu bénisse Alegria. Nous sommes heureux de voir comment Dieu fait. mais nous sommes dans la joie pour cela. Que Dieu bénisse notre frère Philippe et notre bien-aimée soeur Lili ainsi qu'elle marque aussi. Leur désir et leur joie était toujours d'être au milieu du peuple de Dieu. Avoir communion autour de la parole du Seigneur. Que le Seigneur le bénisse richement. Je pense que notre frère Bruno aussi ce matin-là, nous, a eu la joie de pouvoir savoir qu'il est là aussi. Que Dieu le bénisse. Notre frère Nathan, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais il est en France, je pense. Que le Seigneur le bénisse, qu'il le soutienne aussi. Nous avons vraiment des frères et des sœurs qu'ils nous tiennent aussi à cœur partout où ils se trouvent. Nous pensons à eux. Que ce soit au Canada, en Espagne, effectivement aussi. Il y en a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans différents pays qu'on n'imagine pas, mais qui se connaissent aussi. Et parfois qui ne se font pas connaître, mais en certain moment, quand la pression est là, ils arrivent à pouvoir aussi envoyer un petit mot. Mais nous savons que Dieu prend soin de tout le nôtre aussi. Que Dieu bénisse vraiment chacun de vous. Je vois que Dieu bénisse mon frère. C'est mon frère Daniel. Je vois, il a mis les lunettes alors. Vous savez, quand je regarde, parfois vous pensez que je vous vois bien. Je ne vous raconte pas des histoires. Mais ça, c'est un moment quand le Seigneur court la grâce que je puisse... Alors ce moment, je le vois ting-ting. comme mon frère, que Dieu vous bénisse. C'est toujours un bonheur de pouvoir avoir ces moments ensemble. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer. C'est pourquoi à chaque instant, chaque moment que Dieu nous donne en fait ce privilège de pouvoir nous retrouver ensemble, que Dieu te bénisse, ma sœur sonia. J'étais heureux d'entendre notre précieux frère Nicolas. Ah oui, vous avez aimé. Il m'arrive parfois de l'éloir quand même quand quelque chose... Et puis avec notre sœur Dorine aussi qui nous a... Et tous ceux qui ont chanté que Dieu vous bénisse. La chorale des enfants et tout cela. Je suis ça, ça réjouit nos cœurs. Dieu nous a visités ce matin au travers des chants de tout le monde. Évidemment aussi. C'est pour ça que nous voulons lui donner ce qui lui est redévoible. Que Dieu te bénisse richement au moment. Nous nous résistons avec tous ces cantiques-là qui nous ramènent avec beaucoup d'amour et beaucoup de gens aussi. Nous sentons que ça rentre dans notre cœur pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, disons donc, nous sommes de bienheureux. Et Seigneur notre Dieu revient bientôt. C'est à cela que nous sommes vraiment concernés en reconnaissant qu'effectivement que très bientôt il revient et très bientôt nous rentrons donc chez nous. Nous n'avons pas le jour ni l'heure mais nous sommes vraiment dans le temps quand nous pouvons entendre effectivement aussi voir tous ces événements qui se mettent vraiment en place. Nous ne pouvons pas dire comme les autres disaient mais où est donc la promesse sur l'événement, tout demain est pareil. Non, 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 non. Pour nous, nous avons cette boussole qui nous conduit et que nous puissions regarder. Il dit Seigneur, il nous a réveillés, il nous a fait... Parce que le jour-là, quand Titus est rentré effectivement à Jérusalem et les prêtres et tout ça continuent leur service en réalité comme d'habitude. Mais les disciples, effectivement, le Saint-Esprit les a réveillés. C'est toujours le Seigneur qui réveille comme Siméon, qui réveille, qui les fait savoir que c'est le moment, avance et va là-bas. Donc c'est ça, en fait, que le Seigneur, notre Dieu, fait aussi comme la Bible dit. Le Seigneur, donc Dieu, est Esprit. Nous devons effectivement aussi écouter ce que le Saint-Esprit aussi nous dit. Jamais notre Dieu ne pourra nous laisser donc dans le ténèbre. Il nous éclairera toujours jusqu'à ce qu'il vienne parce qu'il est notre soleil. Il est notre lumière. Parce que si aujourd'hui il n'est pas là, nous serons comme les autres. Mais à nous, il a dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Donc nous nous accrochons à cela. Et nous sommes sûrs et certains que lui qui veille sur sa parole, il veillera à cela. Et nous ne voulons partir nulle part ailleurs. Nous accrocher là-bas. Même si on nous fouette, nous restons toujours accrochés parce que nous savons la promesse qu'il a faite, et réellement aussi. Lève-nous pour pouvoir lire dans les Saintes Écritures. Nous prenons dans les livres des Hébreux. Hébreux, donc, au chapitre 4, je pense que c'est cela, oui. Chapitre 4, oui. Hébreux, au chapitre 4. Nous, vous m'entendez bien ? Oui. Parfois, les frères qui sont en connexion, ils disent que parfois, ils n'entendent pas tellement très bien. Peut-être que ma voix est basse en certain moment. Mais que le Seigneur nous aide à ce que je puisse... Si vous n'entendez pas, on me fait quand même signe pour que je puisse quand même... Et c'est les frères qui sont là-bas aussi. Ils vont quand même augmenter un peu le volume pour qu'on m'entendent aussi. Dans le chapitre 4 des Hébreux, verset 1, nous lisons. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore. Qu'aucun d'entre vous ne paraissent être venu donc trop tard. Je pense que dans la version que vous avez, il est donc écrit autre chose. C'est donc votre version. Je vais prendre ça ici pour que nous puissions lire ensemble. Juste cette partie-là aussi, pardonnez-moi. Donc, Hébreux, chapitre 4, il dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun ne s'en trouve donc exclu. » Alors, verset suivant, il dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » C'est ça, non ? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, nous avons cru. Nous entrons donc dans le repos. C'est là qu'il dit « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ces œuvres aient été donc achevées depuis donc la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour et Dieu se reposa de toutes ces œuvres le septième jour. « Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. » Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en discutez pas vos cœurs. Amen. Dans le repos précieux sauveur, nous nous approchons de ton tronc de grâce encore aujourd'hui, oh Dieu, avec reconnaissance et tremblement parce que nous reconnaissons que tu es vraiment un Dieu terrible. C'est temps, cette période de grâce, mon bénéfice, Père Saint-Dieu. Beaucoup de gens parfois se trompent mais vraiment Père Saint-Dieu, c'est seulement un moment où tu as suspendu donc ta colère. C'est pour ça que nous voulons saisir l'occasion Père Saint-Dieu de ce moment beau que nous mettions nos vies en ordre avec toi, que nous réalisons Père Saint-Dieu que c'était un moment favorable que toi, tu as eu à pouvoir donner à l'homme, à l'humanité tout entière sur la terre pour montrer que tu es le Dieu juste, mon Soba. Tu es vraiment celui qui fait l'œuvre mon bénéfice Père Saint-Dieu et tu l'as fait mon bénéfice Père Saint-Dieu parce que c'est toi seul qui as payé le prix pour que nous puissions bénéficier de ce moment Père. Puisse-tu nous assister encore en lisant ta parole à toi nous éclairer encore l'avantage mon roi parce que c'est toi qui en est l'auteur et le Saint-Esprit Père Saint-Dieu c'est lui qui connaît ta parole mon bénéfice Père Saint-Dieu viens encore nous aider. Pardonne-moi mon faiblesse mon bénéfice Père Saint-Dieu aide-moi mon bénéfice parce que je ne voudrais pas que ma pensée Père Saint-Dieu mon imagination même mon intention Seigneur sorte ici mon bénéfice Père Saint-Dieu que seul ta parole à toi mon bénéfice Père Saint-Dieu tu es capable de briser le vase mon bénéfice Père Saint-Dieu afin que toi seul tu puisses arriver à pouvoir agir. Je te demande cette grâce mon Père avec sincérité de mon cœur mon roi pour que toi tu puisses arriver mon bénéfice Père Saint-Dieu prendre le contrôle parce que je connais Seigneur tu puisses en tuer un Dieu terrible mon bénéfice Père Dieu aie pitié de moi et agis encore davantage. Je te demande cette grâce mon Père au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu est un Dieu merveilleux dans sa façon de pouvoir faire les choses et comme Saint-Dieu nous rappelle toujours effectivement je crois que c'est dans Osée il dit cherchons donc à connaître le Seigneur notre Dieu car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. C'est cette assurance effectivement qu'on nous donne comme nous l'avons aussi entendu avec vous aussi et lui aussi dans les Seigneurs Écritures que c'est lui qui doit venir viendra certainement parce que cela ne peut pas arriver à pouvoir manquer. Et comme nous l'avons aussi à pouvoir aussi l'entendre effectivement oui certaines choses on peut dire bon c'est pas possible que c'est si ça c'est l'humain effectivement aussi d'une certain manière que ça ça ne pourra pas pas s'aper mais cette promesse effectivement de la seconde venue de Jésus Christ notre Seigneur elle est vraiment certaine elle va vraiment mais alors vraiment s'accomplir parce qu'il est impossible que cela ne puisse pas s'accomplir si cela n'était pas possible effectivement la première venue ne serait pas possible parce qu'il avait aussi annoncé cela aussi en rapport avec les saintes Écritures et nous avons pu voir effectivement que pendant des générations et des générations le temps est en passé effectivement la plupart des gens sont devenus tellement dans la lassitude effectivement dans les habitudes effectivement à tel point qu'il y a eu tellement l'explosion effectivement en réalité à partir d'un enseignement effectivement où les gens devraient se faire dans cet enseignement avant l'explosion de beaucoup nous avons eu des pharisiens des érodiens de toutes ces choses effectivement qui avaient certain diverses façons de pouvoir penser et interpréter aussi la parole la confusion était tellement grande et énorme qui fait qu'effectivement que même la promesse de sa venue était devenue un peu hypothétique parce que quand on pouvait arriver à pouvoir entendre les uns qui ne croyaient pas à l'existence des uns ceux qui ne croient pas que Dieu était capable effectivement alors que Dieu avait eu à pouvoir dire effectivement dans les saintes Écritures sa promesse d'une chose qui devait se passer mais qui était impossible effectivement à la conception ni à la pensée même des hommes et qui d'une certaine manière pouvait être considéré comme étant hypothétique dont c'est dit quelque chose qui ne pourrait pas dont c'est dit comme si c'était une illustration mais pas pouvoir arriver à pouvoir se concrétiser effectivement lorsqu'il a dit voici donc la Vierge nous lisons cette parole effectivement nous la répétons évidemment aussi parce que ayant eu la connaissance de la chose on dit c'est vraiment la chose elle est possible effectivement mais si nous rentrons nous faisons sur des rétrospectives effectivement nous rentrons effectivement en arrière à l'époque effectivement où ces gens vivaient avant que cette promesse s'accomplisse il faut comprendre qu'effectivement que c'était un combat pour que les êtres humains puissent arriver maintenant aujourd'hui pour vous et moi c'est évident parce que nous avons vu l'accomplissement mais eux n'avaient pas vu cela mais avaient simplement à entendre la parole comme vous vous l'entendez aussi aujourd'hui et dans cette parole effectivement des choses qui étaient dites effectivement qui étaient même pour la conception de la pensée humaine c'était pas pensable parce que dire que une Vierge va concevoir c'est impossible parce que dans le langage des dieux quand ils placent effectivement les choses elles sont bien dites clairement effectivement c'était pas une sorte d'illustration effectivement mais il a été dit clairement que la Vierge va concevoir donc quand les gens lisaient cela ils disaient bon c'est peut-être une illustration c'est quelque chose d'imagé que Dieu disait et que ça pourra passer effectivement dans les cadres effectivement de la compréhension des hommes c'est toujours ça effectivement aussi que même dans l'actualité aujourd'hui les gens quand ils entendent effectivement la parole de Dieu même actuellement d'une certaine manière ou d'une autre on a toujours une conception effectivement qui est tout à fait humaine et qui est toujours associée effectivement aux choses spirituelles pour que il faut que intellectuellement quelque part je comprenne la chose pour que je puisse croire effectivement on ne se rend pas compte effectivement mais c'est en fait une association qu'on fait d'habitude d'une certaine manière ou d'une autre c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à pouvoir se mettre dans une position telle qu'on dise mais ce sont des choses qu'on comprend spirituellement parce que l'être humain la nature charnelle de l'homme effectivement est tellement aussi au-dessus comme nous l'avons entendu aussi la fois passée l'homme humain a toujours besoin de pouvoir que son intellect soit quand même touché quelque part pour qu'il y ait une compréhension intellectuelle en fait d'admettre les choses qui sont donc surnaturelles parce que c'est difficile pour que le naturel puisse arriver à pouvoir directement croire les spirituels c'est ça le combat que nous avons et ça c'est des combats de tous les jours c'est-à-dire que chaque fois que et c'est cela aussi qui conduit effectivement aussi à un certain moment vous savez la lassitude effectivement les habitudes en fait dans la chose parce que bon il n'y a pas quelque chose qui frappe effectivement qui fait que je puisse arriver à pouvoir réaliser que c'est vraiment vrai parce que le raisonnement charnel est toujours là vous me direz frère c'est pas possible mais pourquoi vous vous entendez pas vous-même en tant qu'humain en tant qu'un frère et soeur vous avez des problèmes même au sein de l'Assemblée pourquoi parce qu'il y a l'humain quelque part les émotions il ne faut pas dire non frère c'est pas vrai mais c'est la vérité plus l'humain est là plus les émotions charnelles aussi se manifestent plus difficile de pouvoir accepter la parole parce qu'il y a un combat que Dieu te bénisse il y a un combat effectivement quand on arrive à comprendre cela les démons s'en vont parce que c'est là qu'ils nous tiennent effectivement parce que c'est toujours c'est comme ça aussi ça a été toujours comme ça au temps de Noé aussi ils étaient tellement très intellect que c'était absurde de pouvoir vraiment croire que c'était qu'on a toujours vu parce que Dieu prend les choses qui sont au-delà de la pensée humaine pour démontrer qu'il est Dieu parce que depuis la création vous ne réalisez pas frère rentre faites comme si vous étiez à cette époque là il dit mais depuis que toi et moi nous sommes nés les gens sont nés il n'a jamais donc même le nom pluie non ça n'a jamais été prononcé dans les verbes non et puis bon le ciel était toujours comme ça bleu il n'y avait pas encore non parce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle les nuits et puis l'eau va tomber non pas du tout tout était beau tout était bleu c'est récemment la rosée que vous connaissez aussi non donc la rosée c'est ce qui mouille en fait le matin très tôt au matin l'herbe quand vous marchez comme ça vous avez l'eau au dessus c'est ça la rosée c'est ça qui est arroser la terre effectivement fétiliser la terre effectivement mais jamais la pluie mais maintenant que un homme vient il dit que Dieu a dit et puis on s'est dit mais comment Dieu lui a parlé parce que le coeur des hommes était méchant tôt vous connaissez toujours les pensées de mal parce qu'on voit la chose et on l'a fait et alors effectivement on dit mais l'homme vient il dit que Dieu va détruire cette terre par l'eau d'abord cette eau viendra d'où on est des ruisseaux qui passent effectivement des sources mais les sources pour lesquelles on puise de l'eau parce qu'ils n'ont pas des robinets parce qu'il ne faut pas penser qu'ils avaient des robinets comme on les a ici effectivement des douches parce qu'ils étaient des sources qu'on puise on puise de l'eau effectivement donc chacun c'est quand même le puits qui est là on puise mais comment d'un puits on peut arriver à un pouvoir quand même et inonder donc l'intellect te dit c'est pas possible mais alors posez-vous la question de savoir comment un autre être humain vivant effectivement aussi dans les conditions tout à fait les mêmes parce que Dieu n'avait pas mis qui ça c'est Noé dans une bulle pour dire que Noé vivait dans une bulle suspendue au-dessus de la terre et qu'il n'avait pas la possibilité de voir en contact avec l'air de la terre effectivement avec les êtres humains et ainsi de suite Noé vivait bien avec eux il mangeait la même nourriture que les autres effectivement respirait le même air que les autres il respiraient effectivement aussi il avait le même yeux qui voyaient aussi comment effectivement les choses étaient puis le même raisonnement ça veut dire un raisonnement qui ne pouvait faire pour les choses qu'il aimait faire effectivement aussi dans la terre mais à cet homme-là Dieu vient et c'est là ce qui est merveilleux donc de tous ceux qui étaient sur la surface de la terre à ce moment-là mais Dieu n'a choisi qu'un seul homme et cet homme-là en question nous fait savoir pour le choix que Dieu avait fait sur lui comment il était parce qu'on dit qu'en son temps dans le temps dans lequel il vivait il y avait quelque chose effectivement qui ne pouvait pas vraiment corroborer avec ce qui était dans la nature effectivement c'est que le monde donnait c'est cela qu'on doit comprendre aussi mon frère et ma soeur pourquoi le Saint-Esprit continue toujours à nous parler pour nous montrer effectivement notre état qui n'est pas bon c'est sûr de nous défendre parce que vous n'aurez jamais raison de défendre Dieu plutôt prenons cela comme une grâce que Dieu vienne te montrer ta faute effectivement ce que tu fais qui n'est pas bon parce que si Dieu ne t'aimait pas mon frère et ma soeur il ne viendrait même pas s'intéresser à toi pour te dire pourquoi il s'est tu redimé ce n'est pas bon ton coeur n'est pas bon il s'y agit n'agit pas parce qu'il connait les secrets de ton coeur c'est la vérité mon frère et ma soeur le Seigneur t'aime mon frère le Seigneur t'aime ma soeur s'il ne t'aimait pas tu serais parti tu serais mort mais s'il vient tout le temps te rappeler la chose mais c'est parce qu'il t'aime beaucoup il ne veut pas que tu sois dans la même ni que les autres alors écoutez Dieu dit mais aujourd'hui si vous entendez sa voix non Dieu ne vous endurcissez pas vos coeurs mais vous l'endurcissez tout le temps mon frère et ma soeur tu te justifies ma soeur tu justifies mon frère alors que tu es coupable et tu le sais bien pourquoi te défendre pour les choses donc tu reconnais que c'est la puberté et la puberté est là que tu es coupable et ça c'est dans ton coeur quand même tu es un être humain quand même quelque part sensé même si le diable peut te posséder mon frère ton libre arbitre existe encore c'est la force que Dieu t'a donné parce que le diable ne peut pas l'enlever mon frère non il peut tout faire mais ton libre arbitre est là tu peux dire non ça tu l'as même posséder mon frère alléluia Jésus est bon mon frère il est tout puissant oui monsieur ça le diable ne peut pas toucher à moins que toi seul tu puisses l'abandonner dit mon bénin je ne le veux pas faire des moindres oui monsieur oui madame ça c'est la force que Dieu te donne de dire à Satan non je ne veux pas il essaie d'ailleurs il essaie mais c'est toi qui es ignorant tu donnes tout effectivement qui puisse avoir accès pourquoi tu es justifiant le connaissant il a lu un psaume c'est quand même touchant dans mon âme je ne sais pas vous comment vous vous êtes assis ici comment vous reabsorbez les choses effectivement je ne sais pas frère c'est important c'est pour ça il nous faut notre orgueil nous détruit notre prestance on n'en a pas besoin frère qu'est-ce que vous pouvez vouloir manifester je ne sais pas je vous l'ai toujours dit donner des conseils ici j'ai dit frère et soeur ne faites pas des choses parce que vous voulez que les gens vous voient ça ne servira à rien parce que ces mêmes personnes les lendemains ils vont vous haïr ils vont vous critiquer ils parleront du mal de vous bien sûr monsieur je préfère être ami avec Jésus et ça ce n'est pas une répétition je préfère être ami avec Jésus m'aligner sous sa parole je laisse servir de tout mon corps mon frère parce que lui ne me quittera jamais lui ne va pas parler de moi quelqu'un non monsieur alléluia il sera toujours juste notre temps à temps il est l'éternel notre justice alors à quoi ça sert de m'entourer aux gens pour qu'ils puissent me défendre je n'ai pas besoin je n'ai besoin que d'un seul celui-là s'il te défend personne ne pourra dire quoi que ce soit vous vous souvenez pourquoi je l'aime encore la femme surprise en flagrant délu d'adité frère et soeur quand vous tombez plus bas pensez à cela parce que cette femme là frère Dieu béni Dieu j'ai toujours ce tableau dans mon bureau quand je regarde je dis mais c'est vrai quand tu es là pardonné par cette femme là qui pouvait l'accuser encore dites moi parce que vous pouvez chercher des hommes qui ont toujours une faille mais quand lui tu pardonnes tu justifies personne les diables peuvent faire le tour regardez bien comme l'Epsomme nous l'avons entendu frère je ne sais pas mais regardez très bien dans l'Epsomme 130 que nous avons eu à pouvoir lire ici dans les Saintes Écritures c'est cela je pense bien sur mon chapitre 130 voilà alors il nous fait savoir cela il nous dit voilà il dit du fond de l'abîme je t'invoque ô éternel c'est quelqu'un qui reconnaît quand même comme la Bible le dit psaume 127 je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours est-ce d'un homme est-ce de quelqu'un même du roi non le secours me vient de l'éternel si nous pouvons comprendre cela il a dit à toi à toi il me dit invoque moi dans ta détresse à toi ton Dieu s'adresse à toi pourquoi chercher à gauche pourquoi chercher à droite il n'y a qu'un seul appui comme nous disons mon seul appui c'est sur lui que je m'appuie et il te soutiendra dans toutes les difficultés mon frère vous savez nous avons des choses dans notre marche avec Dieu nous avons vu quelque chose d'extraordinaire vous vous souvenez je vais vous rendre seulement ces petits témoignages alors quand il y a eu une situation avec Matthieu 24-45 et que moi je n'ai rien dit mais comment traiter de Jésus vous vous souvenez parce qu'il dit il s'est fait passer pour Jésus j'ai jamais prétendu cela et j'étais parti mais j'avais déjà des frères à l'assemblée qui aimaient tellement la gloire qui pensaient que c'est plus facile de pouvoir se tenir pour pouvoir devenir des pasteurs et tout ça ils en avaient tellement le besoin ils savent parce que moi je parle ils doivent le savoir aussi tellement les besoins les combats ils sont là on le sent ils sont effectivement aussi ainsi de suite effectivement alors je suis parti en voyage missionnaire en Côte d'Ivoire bon là avec le staff qu'ils avaient les chefs là-bas on a téléphoné là-bas mais ils ne les recevait pas vous ne savez pas ce que j'ai vécu en fait mais ils ne les recevait pas si vous le recevez effectivement parce que nous avons donné l'ordre ici d'Abonho et vous ne pouvez pas le recevoir effectivement parce qu'il ne marche pas il est ainsi tout ça à cause de quoi la colonne de vœux qu'on a eu en photographie moi je n'avais pas cherché vous le connaissez quand même je n'ai jamais cherché cela mais ça fait que les gens commençaient à être oublés mais pourquoi t'es oublé ? enfin bon bref je suis parti donc là-bas en Afrique et quand je suis parti là-bas je commençais à pouvoir prêcher on appelait là-bas pour dire oui n'écoutez pas on a appelé les églises les pasteurs effectivement on a soulevé les gens là-bas mais moi j'étais tranquille le Seigneur avait ouvert donc la porte pendant ces temps là que j'étais là-bas ici c'était le feu les frères qui étaient restés ici là vous connaissez Jacques-le-Noubillet et tout cela vous connaissez non ? les noms je les cite parce que vous les connaissez donc il n'y a rien dans tout ça et bien c'était la révolution après et puis ils ont eu à pouvoir tenir des enseignements mais vraiment erronés en poussant l'église à pouvoir se repentir parce qu'ils avaient témoigné Seigneur c'est terrible oui certains des anciens se souviennent de cela pendant ces temps-là moi j'ai servi Dieu là-bas alors ils ont soulevé l'assemblée et puis ils ont dit à l'assemblée quand il viendra et bien il ne passera pas du haut de la chair effectivement ici et on le verra là-bas et puis bon à ce moment-là à ce moment-là il ne va pas venir ici il ne va pas passer de la chair et puis bon lui il doit rentrer chez lui effectivement aussi donc ils avaient déjà préparé l'assemblée comme ça puis bon comme ils étaient restés avec eux ils ont eu à pouvoir donner des enseignements mais content sans inquiétude mais comme les hommes sont charnels aussi et bien quand même la grande partie avait pris position pour eux d'une certaine manière moi j'étais là-bas je servais Dieu mais je sentais déjà qu'il y avait le feu ici mais ça je ne m'occupais pas j'ai dit le Seigneur qui m'a envoyé lui-même va prendre soin et je suis venu alors là c'était quand je suis venu et alors je suis entré donc j'arrivais dans mon bureau comme j'avais toujours les frères pour pouvoir venir compris avec eux pour que la réunion commence et que je passe ici alors là je trouvais une chose bizarre c'est que les frères avaient déjà fait un programme c'était entendu il dit mais quand il viendra on va le coincer dans son bureau et alors après comme ça va faire comme ça va coincer on va faire passer du temps et puis on va dire aux frères et soeurs que la réunion ne se tiendra pas aujourd'hui en fait qu'ils comprennent que maintenant c'est nous qui allons maintenant conduire les choses vous connaissez cela bon j'étais seul je suis venu je suis rentré dans mon bureau sans rien penser et alors ils sont venus s'asseoir ils m'aient dit la question bon j'ai dit bon j'ai dit je te donne un témoignage voilà que le Seigneur a agi là-bas effectivement aussi beaucoup de gens ont cru ou d'ailleurs un peu comment le Seigneur a fait les choses pas tu fais en danger de prêcher j'étais pas d'abord content que je puisse avoir porté la parole de Dieu parce que dans les bureaux centrales j'avais pris la décision que c'est une personne non gratte c'est-à-dire que personne indésirable puisqu'il s'est considéré comme Jésus le Christ lui-même je n'ai jamais dit cela effectivement oui 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 parce que l'écriture que tu as pris en rapport avec ton ministère j'ai dit bon et lesquels le moi l'écriture effectivement aussi alors maintenant bon j'ai dit on s'assied bon ça va vous comment ça va oui ça va bon on va prier pour la réunion oh non j'ai dit qu'est-ce qui se passe parce qu'on a on a encore un problème qu'on doit régler avec vous j'ai eu le même problème mais quoi quel problème effectivement j'ai encore quelques questions pour vous dire parce que c'est pour que tu nous clarifies un peu j'ai dit bon j'ai clarifié sur quoi et bien c'est parce que sur le témoignage que j'avais déjà rendu et qu'ils savaient bien qu'ils avaient bien vu la preuve de Dieu il dit mais tu étais dans ton bureau un frère t'a appelé et ce frère était vraiment malade et alors tu as demandé au frère où est-ce qu'il est effectivement parce qu'il voulait que tu puisses prier pour lui il a dit qu'il est chez lui à la maison il est à l'été et puis toi tu as dit au frère mais je ne connais pas chez toi et comme tu es là-bas moi je vais prier j'ai dit lève-toi et assieds-toi moi je vais prier pour toi au téléphone et puis tu as prié pour le frère au téléphone bien sûr et voilà que quand tu as prié pour le frère au téléphone tu as raccroché cinq minutes après le frère t'appelle il dit frère, frère, frère frère, tu es où ? moi je lui dis je suis toujours dans mon bureau il dit non, non, non c'est pas possible parce que quand tu as terminé de voir prier pour moi j'étais vu dans ma maison il me dit tu étais dans ma maison et puis tu m'as répété la même parole tu m'as dit n'étais-je pas dit de pouvoir t'asseoir alors je lui dis mais frère comment ça se fait ? tu es rentré par où ? alors il me dit mais quand quand tu m'as dit cette parole effectivement je me suis levé et je me suis senti tellement bien que j'étais vraiment guéri et puis tu as ajouté donc la voix de l'ajouté dans la parole tu as ajouté tu as ajouté mais tu dis non, non je lui dis n'était-ce pas dit effectivement que lève-toi et assieds-toi et puis quand tu m'as dit je lui dis oui mais il me dit que je n'avais pas obéi à ce que tu m'avais dit au téléphone mais là en te voyant tu as insisté puis je me suis levé effectivement et tu es donc sorti parce que dans ta bouche quand tu as prié et puisque je n'avais pas mangé pendant deux jours tu as dit lève-toi assieds-toi donc et je prie pour toi et après il faut que tu manges alors ma soeur je dis ma soeur Irène je te souviens elle m'a dit bon quand je t'ai vu dans mon chambre ici dans mon appartement tu as répété je t'ai dit je t'ai dit de pouvoir t'élever quand même t'asseoir et puis tu as disparu puis quelques temps après pas longtemps après quelques temps après j'entends quelqu'un qui fasse par la porte c'est qui il dit mais c'est ma petite soeur qui vient il dit mais quelqu'un a passé chez moi il m'a dit que tu as faim que je t'apporte à manger elle m'a dit mais comment tu sais pas c'est le pasteur qui l'avait dit alors j'ai dit en fait ce que tu as vu c'est pas moi c'est le Seigneur il peut prendre la forme de son serviteur et agir effectivement comme cela aussi et alors le frère quand j'ai j'ai prié pour lui je lui ai dit en fait comme j'ai prié pour toi dans le téléphone les soirs Dieu voulant donc on va se voir à l'assemblée il dit mais j'étais tellement malade d'abord quand tu m'as prié pour moi j'ai toujours essayé je ne peux même pas imaginer que le mardi c'était le mardi nous serons donc à l'assemblée mais quand cette personne est passée j'étais complètement guéri il m'a seulement apporté la nourriture et aujourd'hui je me suis réelie j'ai réalisé que je me suis retrouvé parce qu'il était venu à l'assemblée j'avais ce témoignage ici effectivement alors j'ai dit c'est pas moi j'ai dit moi ton frère j'étais assis là et c'est le Seigneur qui se manifeste ainsi il prend la forme de celui qu'il veut et ce n'est pas la première fois dans ma vie qu'il l'a fait je lui ai dit bon que Dieu soit béni donc c'est là et il me dit oui parce que là on te pose la question parce que bon alors c'est parce que bon c'est un peu comme la sorcellerie donc tu te doubles donc tu as tué ici il n'y a qu'un sorcier j'ai dit donc depuis tout ce temps là vous avez vu qu'avec un sorcier et vous disiez que c'était un serviteur de Dieu alors moi j'ai dit je lui ai dit mais bon prouve-nous dans les Seines Écritures parce qu'on voudrait quand même voir si cette chose comme ça s'est passé déjà une fois dans les Seines Écritures moi j'ai dit ok j'ai dit bon prouve-nous dans Matthieu vous savez Marie est partie donc pour aller en premier les corps effectivement et il a trouvé que les corps n'étaient pas là et elle sort elle trouve un jardinier et comment ça subit le jardinier veux-tu me dire où les corps se trouvent c'est toi qui l'as emporté et puis les jardiniers le regardent et puis ils appellent par son nom et puis il a disparu j'ai dit le Seigneur appuie la forme de quelqu'un c'est dans la Bible écoutez ce qu'ils ont dit bon oui oui ça c'est vrai mais pas avec toi pas avec ton visage j'ai dit qu'est-ce que vous cherchez frère j'ai dit c'est même s'ils entendent ils savent que c'est vrai ça c'est pas c'est j'ai dit c'est dans la Bible alors ils essayent par tous les moyens ils trouvent pas l'occasion de pouvoir il dit écoutez il dit non il dit mais j'ai écouté frère nous sommes arrivés à un point tel que bon je dois quand même voir le peuple alors si j'ai terminé avec vous parce que je vois pas la raison pour laquelle je dois être là alors il est important que je puisse quand même dire oh non il y a encore des problèmes à pouvoir arranger j'ai dit bon si vous voulez arranger des problèmes avec moi et bien les vendredis vous pouvez venir il n'y a pas de problème je vais vous recevoir dans le bureau et j'en avoue bon c'est parce qu'ils avaient déjà dit à l'Assemblée ils ne montraient pas la chair maintenant c'était un combat pour savoir comment faire en sorte que moi je ne montre pas la chair parce qu'il fallait une raison alors j'ai dit mon frère je lui dis mais je ne vous comprends pas tellement très bien qu'est-ce que vous avez dites-moi clairement tout d'un coup frère Balance il dit non non moi je ne suis plus avec vous je lui dis ah bon il y avait quelque chose il dit frère vous ici j'ai compris que non c'est plus possible Dieu a commencé à changer les choses et là le frère Ngongo qui était là aussi il dit ah non frère moi je ne suis plus non plus avec vous avec Frère Jean qui réveille ah bon il n'y a plus ah non donc tout je lui dis non quelque chose se passe ici alors j'ai dit une chose j'ai dit écoutez vous voulez vraiment que ma voix pour pouvoir me poser des questions bon ok je suis d'accord avec vous mais ce peuple là je suis parti il faut qu'ils sachent que je suis de retour et puis qu'ils entendent aussi ce que Dieu a fait alors je dois passer au niveau de la chair pour pouvoir saluer l'Assemblée oh oui nous sommes nous sommes d'accord pour cela effectivement et que ce puisse se passer effectivement j'ai dit il n'y a pas de problème ne vous inquiétez pas je suis passé ici j'ai dit simplement salutations mais il y a quelque chose qui s'est passé je chantais un cantique juste un cantique mon coeur est rempli de joie vous vous souvenez les anciens ici juste ce cantique là ça créait l'explosion tous les démons qui étaient ici là qui avaient eu à pouvoir oui mon frère Massa les démons ont lâché prise vous connaissez non ? les démons ont lâché prise et quand je suis retourné là-bas les frères ont commencé à demander pardon ils disaient frère non non il faut que parce que l'Assemblée avait changé complètement et puis moi ils disaient oh vous n'avez pas touché au pasteur parce qu'ils avaient là là l'extérieur je crois qu'il y avait des soeurs qui sont là qui se trouvaient très bien très bien oulala là la salle ils m'ont dit frère frère dis-toi là dis-toi au frère nous n'avons pas chez chat pour voir te créer des problèmes moi je dis vous étiez resté avec eux donc Dieu a renversé la rappeur qui était mon appui ce n'est qu'est la parole de Dieu oui mon frère et ma soeur cherchez simplement l'appui qui vient du Seigneur il vous défendra et c'est certainement vrai il est le seul qui prendra position pour vous dans toutes les circonstances je vous l'ai dit parce que je l'ai expérimenté donc vous aussi mon frère vous aussi ma soeur ne cherchez pas l'appui des hommes cherchez simplement que ce Jésus là soit avec vous que vous lui soyez fidèle dans tout ce qu'il vous demande le jour où vous serez dans les difficultés il prendra position pour toi alors ici nous lisons il dit donc il dit mais Seigneur écoute ma voix psaume 130 que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications si tu gardais les souvenirs des iniquités regardez le Dieu que toi et moi nous servons frère on ne peut pas lui imputer la faute mon bien-aimé frère et soeur non jamais frère c'est un Dieu merveilleux mais qui pardonne mais qui oublie mais c'est la vérité il dit si tu gardais les souvenirs des iniquités imaginez mon frère et ma soeur depuis que moi je suis né vous vous souvenez des témoignages je vous ai rendu effectivement de Daniel Curie il a vécu ça c'est pas une histoire il a vécu ça après avoir priché effectivement il est arrivé à la barre lorsque l'ange appelait les noms effectivement son nom n'était pas appelé il a vécu ça et puis l'ange lui dit mais ton nom n'est pas ici il dit mais non moi je suis Daniel Curie j'ai fait ça j'ai fait ceci c'est cela moi je ne sais rien faire moi je ne peux pas faire entrer quelqu'un je n'obéis qu'aux autres si le nom n'est pas ici je ne vais pas entrer alors si tu veux te plaindre va donc là au trône que tu vas effectivement aussi te plaindre là et il dit que puisqu'il avançait effectivement c'était tellement la lumière était tellement s'il y avait une lente puissante et puis il entend la voix qui dit Daniel Curie écoutez bien depuis que tu es né depuis que tu es né donc depuis que tu es né quand tu es sonné il dit mais n'as-tu jamais pêché ou n'as-tu jamais volé ou ceci ou cela donc tu as-tu fait vous connaissez non mais Daniel Curie il regarde il se voit lui-même en train de voler tout ce qu'on lui posait comme question on le voyait donc c'est-à-dire que si Dieu gardait toutes nos fautes depuis notre jeunesse alors mon frère et ma soeur pourquoi toi tu vas fouiller dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une soeur si toi tu ne veux pas que Dieu le fasse pour toi pourquoi tu vas fouiller parce que quand tu fouilles le Seigneur va faire sortir aussi tes péchés à toi oui monsieur oui madame les passés d'un frère c'est les passés les passés d'une soeur c'est les passés depuis qu'il s'est donné au Seigneur il a demandé oui c'est vrai mon frère mon soeur c'est pour ça quand il y a des situations oh mais regardez un peu la soeur en question son passé ou c'est ceci c'est ceci ma soeur et mon frère mais de quelle catégorie êtes-vous vous avez fouillé la vie de la soeur parce que tu as entendu peut-être que ton enfant ou la vie du frère effectivement vice versa il va pas mon frère et ma soeur alors où est la foi en Christ parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ alors vous devez changer la parole il est une nouvelle création les choses anciennes les choses anciennes les choses anciennes les choses anciennes sont passées alléluia gloire à Jésus sont saints et précieux mon frère ma vie à moi est une vie pourrie si vous fouillez dans ma vie vous trouverez des cadavres pourris mon frère dans mon passé n'y allez pas si vous allez frère vous n'aimerez pas cet homme mon frère et ma soeur pourquoi veux-tu aller fouiller les passés de quelqu'un tu l'appelles frère tu l'appelles soeur glorifie Dieu la Bible nous dit dans Ephésiens quoi nous étions de même nombre de nombre de César regardez bien Ephésiens chapitre 2 je pense que c'est cela oui Ephésiens Ephésiens chapitre 2 Ephésiens chapitre 2 nous dit verset 1 vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés tous dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion vous y voyez nous tous aussi nous tous inclus nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées effectivement et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres bien sûr allons fouiller dans le passé si on fouille dans ton passé à toi qu'est-ce qu'on va trouver les choses que tu reproches peut-être à quelqu'un ici ce n'est rien par rapport à ce que toi tu vas y avoir pour faire mais à cela tu pries oh Seigneur pardonne-moi pardonne-moi mais l'autre non tu dois prendre ce qu'il a fait le maître devant en fait qu'on voit regardez comment il est regardez comment il est effectivement mais quel frère ça où est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on donne comme exemple au monde alors que nous sommes je m'appelle la lumière de ce monde frère mourir pour l'évangile c'est sacrifier pour l'évangile mais aujourd'hui ce n'est pas comme ça vous vous justifiez pour des salchers frère c'est devenu un rassemblement des corrompus c'est vrai frère qui défend aujourd'hui la parole l'évangile Dieu m'a permis des fois dans votre vie frère le test est passé chez vous mon frère et ma soeur qu'allez-vous me dire maintenant on a vu chacun défendre son enfant sa fille son garçon ses siestes la personne n'a pris position pour la parole de Dieu et vous vous appelez des frères et soeurs qu'allez-vous me dire demain nous voulons aller rentrer on a exoité quelqu'un qu'allez-vous le faire parce que vous avez prouvé que vous n'aimez pas la parole de Dieu mais prenez vos droits frère veuillez-vous avec vos droits et vous verrez ce que Dieu va faire non mon frère et ma soeur c'est souillant c'est douloureux frère et soeur vous avez insulté Dieu il a tout fait pour vous mais arrivez un moment où vous prouvez que vous avez la parole que vous l'aimez non vous prenez pour le saut pour le saut et vous dites nous aimons Dieu nous sommes les fils et les filles et vous êtes encore orgueilleux en disant je suis dur qu'on voit ma dureté par ses frères qu'elle insulte encore que Dieu nous vienne en aide parce que je ne sais pas dans quel ciel vous allez aller frère non parce que vous voulez servir Dieu mais Dieu vous fait passer l'épreuve pour voir effectivement comment vous allez réagir devant une situation passez-vous frère regardez d'abord je vais vous montrer quelque chose regardez je vais vous montrer parce que vous ne connaissez pas Dieu Dieu ne peut pas permettre une situation dans laquelle toi un fils de Dieu tu ne puisses pas arriver à pouvoir sortir mais quelle est votre réaction que vous avez à pouvoir faire vous avez sui et tout même les témoignages de Dieu parmi vous ici parmi vous mais ça n'a pas dit oh frère non je vous ai observé frère et soeur chacun de vous observez frère et soeur dans les détails et j'ai dit Dieu merci que tu as permis cela je peux voir l'intérieur du coeur de Jean vous disiez oh nous t'aimons nous aimons la parole de Dieu vous frère et soeur vous savez ce que vous avez fait chez vous à la maison dans cette épreuve là effectivement ce que vous avez tenu comme propos vous le saviez ok Dieu et pitié vous savez c'est ça le problème en fait c'est pour ça c'est un coeur brisé et douloureux vous pouvez tout faire mais pas toucher à Dieu pas venir ici mais mentir que vous aimez le Seigneur frère ce que mon Dieu fait oh vous savez c'est que Dieu mais peu importe que vous ne l'aimez pas que vous voulez faire la figurine effectivement mais il y aura toujours des gens qui aiment le Seigneur vous avez voulu défendre les vôtres effectivement dans vos affaires effectivement vous savez que Dieu quand vous apaiser qu'est-ce qu'il peut trouver chez vous comparez comparez vraiment ça par exemple à ceux qui leurs propres enfants qu'on pouvait prendre effectivement et au qui en fait mettre dans un montier et tu peux demander mais si toi tu ne crois pas c'est Jésus on ne va pas si tu restes en fait croyant c'est Jésus mais ton enfant va partir mais si tu crois tu dis je crois à Jésus en fait si tu crois c'est Jésus ça va mais si tu ne crois pas tu réduis la foi on n'est pas une étienne oui vous êtes bien dans vos cousines pensez vraiment que nous allons partir au ciel comme ça avec une telle nature vous dire ah frère mais si vous êtes dans ce de son connaissance l'exemple dans les Saintes Écritures Dieu a voulu éprouver Abraham éprouver Abraham vous savez Dieu est grand et pourtant il vous parle ici en fait même dans les exemples et puis quand vous sortez ces choses arrivent vous ne prêtez même pas attention que Dieu vous avait prévenu avant comment allez-vous réagir maintenant vous avez oublié Dieu te bénisse il avait dit Abraham il dit Abraham prends ton fils ton unique là celui que tu aimes qui peut le faire que Dieu te bénisse vous ne pouvez pas me dire oh frère nous croyons en Jésus ah si nous pouvons vraiment faire mais ça s'est passé chez vous dans votre assemblée tout simplement une preuve que Dieu voulait voir vos sentiments et puis je vous pose la question que vous allez venir un jour dans mon bureau pour dire alléluia nous croyons au Seigneur parce que j'ai vu vos affaires j'ai vu vos oeuvres mon frère j'ai vu les degrés de votre amour à l'égard de la parole à mon endroit vous dites ah il est un serviteur de Dieu et Dieu quand il est pris Dieu agit vous témoignez effectivement alors je me pose bien la question de savoir où est-ce qu'ils sont parce que quand je vous dis une chose je vous dis que la chose doit être comme ça vous allez chez vous vous discuter et vous devenez encore beaucoup plus et puis Dieu a permis vraiment que je puisse arriver à pouvoir parler un peu je vois jusqu'à l'obéissance bien comme les autres c'est là que il dit Seigneur notre Dieu il a demandé à Abraham il dit prends ton fils ton unique là viens me l'offrir effectivement c'est la montagne que moi je te montrerai voilà incroyable on n'a jamais entendu qu'Abraham est rentré chez lui à la maison pour dire à sa femme écoutez moi je ne sais plus maintenant parce que bon là il est question de mon fils Isaac ici et que Dieu il demande que je tue Isaac vous entendez ? j'ai un peu plus je ne sais même plus de ce que j'ai fait et puis il commence à pleurer il dit comment je dois comment je dois c'est pas possible c'est ça trompe les races c'est là nous on n'a pas entendu ça on n'a pas entendu ça non le concerné n'était pas la femme non 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 le concerné n'était pas Sarah le concerné c'était donc Abraham lui-même le père de qui ça ? d'Isaac et Dieu a été clair en disant prends ton fils il n'a pas dit associe ta femme ou associe quelqu'un d'autre pour demander conseil si tu dois arriver à pouvoir le faire ou pas il voulait voir s'il mettait la parole de Dieu en prêtre parce que Dieu voulait confier une responsabilité et Abraham ce n'était pas à sa femme à Sarah non messieurs il s'est léva du bon matin c'est là son âme on ne nous a pas dit qu'il a été parlé avec Sarah ils se sont entendus d'abord pour que la décision soit prise c'est ça le manquement que nous avons je vous l'ai toujours dit ici dans l'assemblée les jours où vous ne le croyez pour moi pas en fait vous n'entendez pas très bien vous n'êtes pas les jours où vous mourrez vous dans le cercueil vous n'irez pas avec votre femme vous n'irez pas avec vos enfants vous n'irez avec personne vous irez seul et à la barre du jugement il n'y aura pas de mari ou de femme ou d'enfant vous n'avez jamais très bien compris le Seigneur quand il parle il dit c'est lui qui aime sa femme son fils et sa fille ses enfants son ceci et cela plus que moi lui c'est la parole il n'est pas digne de moi vous entendez cela et vous souriez en fait vous prenez à la légère mais je vous ai toujours dit ici ça va vous coûter un jour vous avez lu aussi une fois ici dans Hébreu chapitre 10 si nous péchons volontairement après avoir pas cru mais reçu la connaissance de la vérité vous bombez la poitrine vous voulez montrer comment vous êtes dur vous êtes comment les gens vous apprécient vous vous rendez pas compte qu'effectivement que vous crisez les chemins pour l'enfer c'est la nature de Satan en fait la nature du démon en fait pour défier les gens alors ça va t'écouter quoi que les gens sachent que tu es dur tu es si parce que toi tu ne t'as pas tu es pas tu sais très bien ce sont des choses charnelles dans lesquelles tu ne sais même pas spirituelles parce que c'est charnel cela et ça va te donner quoi la gloire ou le mépris en fait bref donc à la barre du jugement tu seras seul et si tu t'appuies sur quelqu'un je crois qu'il y a un cantique qui dit je m'appuie un an et il faille en toi Jésus en toi Jésus je m'appuierai tu es mon Dieu l'encre de mon âme en toi Jésus en sécurité pour l'éternité Dieu vous bénisse donc vous comprenez que il n'y a qu'un seul sur qui on doit s'appuyer mon frère et ma soeur et dans la marche avec ce Dieu ici il a dit si mes paroles sont en vous et que elles demeurent vraiment en vous demandez ce que vous voudrez cela vous sera donc accordé quand vous prenez position pour la parole de Dieu peu importe les preuves vous allez 100% sortir victorieux le prince parce que la Bible nous dit que nous nous sommes plus que vainqueurs c'est pour ça il faut comprendre frères et sœurs quand vous agissez contrairement aux saintes écritures soyez sûrs et certain que vous allez payer les prix dans le psaume chapitre 30 d'abord nous avons nous avons l'internet psaume chapitre 30 je voudrais que nous puissions continuer là parce que pour ne pas rester en quelque part parce que je voulais quand même avancer dans ce que nous avons lu tout à l'heure c'est nécessaire et aussi avec les temps je n'ai pas non plus toujours gardé tout de même longtemps c'est nécessaire qu'on comprenne psaume 130 il nous dit ici voilà il dit laissez-toi si donc tu gardais les souvenirs des iniquités éternel seigneur vous y êtes qui pourrait donc subsister personne parmi nous si on fuit dans nos livres personne parmi nous c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire ici et vous savez ça m'a toujours coûté des problèmes en disant qu'il est toujours celui qui dit les choses non j'ai toujours dit j'ai dit il n'y a pas un livre à ouvrir soit à un frère ou à une soeur un rapport comme on a un story cette habitude effectivement je le répète encore quand je vais demander la main d'une soeur il faut que la soeur puisse ouvrir son livre ancien pour me raconter tout ce qu'elle a eu à pouvoir faire depuis qu'elle est née jusqu'au jour jusqu'au jour où moi je l'ai rencontré pour pouvoir lui demander la main parce que parfois les autres vont faire l'inspection pour voir si toutes les choses sont vraiment en ordre avant qu'on l'accepte je ne sais pas moi je suis dans ma famille à moi que je l'accepte je pose la question de pouvoir savoir dans quel livre je suis un homme je peux aussi me tromper parce que vous connaissez aussi bien la Bible aussi je voudrais que vous veniez me montrer un chapitre inversé il nous dit que femme la jeune fille est censée pouvoir ouvrir son livre et raconter toute sa vie au prétendant qui est venu enfin je suppose lui demander la main en prévision de pouvoir chercher à pouvoir effectivement demander la main à la fille et aussi au paramètre mais d'abord je veux vraiment savoir si vraiment je peux dedans je veux vraiment savoir si la femme ici est susceptible de devenir ma femme pour que je puisse m'engager trouve moi un chapitre inversé lequel effectivement on nous a demandé cela par Dieu et aussi je voudrais aussi faire aussi une assertion c'est-à-dire entre parenthèses toi qui vas demander à la sœur plus en libre à pouvoir trouver son livre vous m'entendez toi qui vas demander à la sœur de pouvoir ouvrir ton livre pourquoi toi tu commences pas d'abord à ouvrir d'abord les tiens si tu sois un exemple non j'ouvre les miens depuis ma naissance alors voici comment je suis je crois que si tu commences à ouvrir et que la sœur entende ah bah oui elle va pas te donner 15 minutes pour encore continuer à lui parler c'est ça le problème parce que toi tu es à la bouche fermée elle elle est obligée moi je me demande l'obligation vient d'où et oui la sœur oh parce qu'on nous a dit alors j'ouvre mon livre et j'en ai connu des sœurs qui ont ouvert des livres et pourtant je leur avais dit c'est la Bible nous le disons ensemble mais vous savez la doctrine est tellement entrée dans les gens je ne sais pas c'est le problème de l'incredulité en fait oui il y en a une comme ça alors le jeune homme me disait même qu'il avait des rêves qu'il avait des choses je dis ah j'ai commencé oui j'ai vécu ce genre de choses je ne vous raconte pas des histoires il dit j'ai été je commence maintenant quand je marche dans la rue je vois une assiette et je pense à elle donc j'achète oui j'ai commencé à acheter des assiettes toujours en pensant à elle et ses siesses là j'ai dit oh gloire à Dieu parce que je me suis approché je vais quand même parler un peu avec elle comme ça maintenant bon je vais encore avoir le temps de pouvoir la voir effectivement et alors c'est et au moment où il est venu et qu'il a demandé à la soeur ouvre moi un peu ton livre parce que tu vois j'ai commencé déjà à acheter des assiettes moi je suis je suis convaincu Dieu m'a donné alléluia gloire à Dieu comme ça comme je vous dis oui alors la soeur aussi elle dit bon alléluia je vais ouvrir le livre elle a bien ouvert son livre avec tous les détails possibles pour lui je m'ouvre à celui qui est le mien quand celui qui semblait être le fien a entendu le livre la soeur a fermé et il a pris son train il est rentré alors le moment il m'appelait tout le temps j'ai entendu plus de téléphones qui m'appelaient et la soeur une semaine pas de téléphone deux semaines pas de téléphone trois semaines pas de téléphone elle vient me voir parce que j'ai un problème je dis lesquels je dis les frères ne m'appellent plus je dis comment est-ce possible si tu es tellement tout chaud tout flamme que Dieu a eu à pouvoir me montre c'est toujours comme ça toujours Dieu vous fâchez vous les parents vous commencez à fâcher ah les pasteurs ils disent comme ça vous savez je vais vous chacun que Dieu m'aide que nous puissions voir seulement le temps calme parce que ce que vous dites à vos enfants vous ne pensez pas que je peux les entendre aussi vous avez beaucoup manqué du respect ça je vous aime beaucoup mais je sais que vous avez manqué beaucoup de respect vous ne respectez pas en fait la personne en fait ce sont des insultes et des mépris que vous avez c'est vrai c'est vrai c'est véridique il n'y a pas il n'y a pas beaucoup ici qui me respectent c'est bien enfin bon tout d'abord vous n'allez même pas me respecter je vaux quoi pour vous je ne vaux rien parce que vous vous savez qu'est-ce que vous valez c'est sûr et certain alors je lui pose la question je dis comment ça se fait alors qu'il était tout le temps il te parlait t'as envoyé des messages et tout ça il était tellement tout feu de flamme et voilà la dernière fois on était ensemble avec lui et bien j'ai lui tout dit j'ai dit qu'est-ce qu'il y a j'ai ouvert les livres quoi j'ai lui annoncé tout j'ai dit et le résultat il est comment je ne l'ai plus entendu le lendemain alors la soeur a attendu des coups de fil jusqu'aujourd'hui et la personne est allée aux antipodes et s'est mariée avec avec quelqu'un d'autre parce que ce qu'il a entendu du livre a donné les vertiges quoi moi je ne sais pas quel est ce Dieu là c'est pour ça que moi je vous ai dit ici et ça reste ce que j'ai dit vous venez me voir dans mon bureau que je suis tombé amoureux Dieu m'a parlé Dieu m'a visité Dieu a fait ceci cinq mois que ça plaise à vos parents ou que ça ne plaise pas ce n'est pas mon problème cinq mois cinq mois à partir de quand le moment vous m'avez vu vous commencez à compter un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois terminé puisque si Dieu vous a convaincu pourquoi attendre peut-être cinq mois c'est beaucoup trop même deux mois psaume 130 si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles Seigneur qui pourrait subsister verset quatre mais le pardon frères et sœurs alléluia quand tu l'as lu ça je bondis de joie j'ai dit Jésus au roi frères et sœurs dans les yeux sur la terre sous la terre personne ne peut détenir le pardon vous n'avez pas compris il est le seul même si tu as tué alléluia gloire à Jésus que son nom soit béni s'il m'a pardonné alléluia même importe les autres personnes mon frère tu ne m'épargne pas ce n'est pas un problème lui il m'a déjà pardonné c'est lui c'est lui qui a le pardon alléluia alléluia car c'est merveilleux frère nous avons un trésor le pardon se trouve auprès de toi frère tu ne veux pas me pardonner ce n'est pas un problème quand j'ai demandé pardon Seigneur je l'ai vers toi tu dis non pour ce que tu as fait je ne te pardonne pas ce n'est pas mon problème moi il m'a déjà pardonné ton pardon à toi ce n'est rien à faire parce que je me suis humilié je suis venu vers toi pour te donner un pardon non non il n'y a pas de problème je dis Seigneur merci merci Seigneur toi tu m'as pardonné alléluia parce que le pardon c'est tout auprès de toi pas de mon frère pas de ma soeur mais auprès de toi gloire à Jésus oh je l'aime mon frère il est bon aussi gloire à Jésus oui monsieur oui madame sûr et certain quand il a pardonné la femme c'était pardonné monsieur je l'aime Jésus alléluia oui il a dit moi non plus je ne te condamne pas personne ne veut plus me condamner cette femme monsieur pardonner ça veut dire pardonner quand il l'a fait c'est fait que Dieu te bénisse mon frère et ma soeur nous avons une richesse et Dieu nous a vraiment une grâce extraordinaire mais vous méprisez cela et vous prenez des saletés Seigneur aie pitié de nous il nous accorde vraiment il nous l'a déjà accordé la grâce il nous l'a déjà accordé si aujourd'hui que demain vous quittez cette terre et vous partez dans cette condition pour aller avec les démons ils s'attendent parce que je vous l'ai toujours dit ici vous devez savoir comment vous devez vous comporter avec les seigneurs vous chassez les démons au nom du Seigneur c'est le Christ les démons vous obéissent et les seigneurs il dit dans Matthieu chapitre 7 ces gens là qui disent ne vous nous pas chasser les démons au nom ils ont bien chassé ne vous nous pas prophétiser le nom au fil de moi ils ont bien prophétisé mais quand ils chassent les démons les démons vont en prison mais maintenant il leur a dit vous qui avez chassé les démons c'est bien mais je ne vous ai jamais connu où est-ce qu'ils vont ? il faut rencontrer les démons bien sûr messieurs bien sûr madame c'est des démons là que vous avez chassé mais vous serez ensemble avec eux mais quand même c'est c'est dans la Bible là il dit je ne vous ai jamais connu vous qui commettez quoi l'uniquité c'est ce que vous savez n'est pas devoir faire mais que vous faites prestance moi qu'on voit je prends ceci la Bible dit non la parole dit non ma soeur mon frère ce n'est pas comme ça ça il faut agir justement pour ça ce qui s'est passé ça 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 on doit faire comme ça non pour moi mais c'est normal tu montres quoi que Jésus Christ je n'ai pas besoin de pouvoir te voir dans l'au-delà de l'autre côté j'ai besoin d'aller voir ce côté là de quel côté ? c'est toujours dit effectivement s'il vous plaît prêtez attention ne vous dites pas non ça moi je suis je ne suis pas dedans écoutez bien très bien c'est important vous êtes concernés je l'ai toujours eu à pouvoir le dire ici l'enfer n'a pas été créé pour pour Satan ses anges mais c'est vous-même qui vous vous forcer cherchez la gloire des hommes c'est bien sur la terre mais la terre passera mais c'est vous-même qui vous forcez le chemin pour aller en enfer Dieu ne vous envoie pas en enfer mais c'est vous bien vous savez vous dites ah frère tu exagères pas de problème mais l'Écriture nous dit prêche la parole en toute occasion favorable ou non favorable insiste c'est écrit non car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démarchaison d'entendre des gens qui légitifient qui leur disent c'est ça le problème il n'y a personne qui peut accepter le pouvoir car le Seigneur on dit je suis pas dans l'erreur parce que j'ai fait non 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 il faut que ça soit un fils de Dieu je vous l'ai toujours dit ici frères et sœurs vous n'avez pas remarqué que le Seigneur on ne cherche pas mais lui il vient il change des sujets effectivement il nous a donné la sémence les deux sémences il y avait donc la bonne sémence est livrée vous n'avez pas prêté attention que Dieu bénisse ma sœur ici au Canada notre sœur Carole que Dieu le conduise s'il peut aussi mettre cela par qui aussi la bonne sémence est livrée vous avez même bien vu comment livrée était vraiment presque semblable et on ne l'a pas été sémé dans un autre champ dans le champ du Dieu là où il se trouve là là où Dieu a sémé la bonne sémence côte en côte ce n'est pas dans les sadrins que Judas était entré pour marcher avec les souverains sacrificataires non là où Jésus était c'est là où il était aussi vous vous souvenez quand même Judas proche serré côte à côte sondez-vous vous-même parce que quand on est du malin on ne supporte pas les pouvoirs mettre la parole de Dieu en pratique on se défend toujours on se justifie toujours on a des raisons à donner à gauche et à droite et ainsi de suite quand on dit que Dieu éprouve toujours le cœur on pense récemment bon vous allez chez les bouchers les bouchers ne veulent pas vous donner la viande c'est comme ça que Dieu vous a éprouvé non mes yeux je suis parti j'ai vu qu'il est bouché je voulais avoir un gros macho là il a coupé en petit c'est que Dieu m'a éprouvé la dame où je résistais mais ce n'est pas ça l'épreuve que vous allez avoir ça va être la chose qui vous tient vraiment qui est vraiment à vous là à l'intérieur de vous auquel Dieu sait que ça te tient alors il tient il permet c'est la vérité vous ne pouvez pas n'importe quoi mais Job l'a prouvé Dieu l'a prouvé par Job quand Dieu a prouvé Job effectivement il n'a pas pris ses maléchèves il a pris son sang touche à ceux qui l'appartiennent ce qu'il a eu à pouvoir parce que tout papa tout maman dans la famille a besoin de pouvoir avoir des enfants pour avoir nos dieux et vraiment d'avoir la postérité que ses enfants vivent qu'ils voient les petits-enfants c'est cela tout homme je ne connaissais pas Dieu en fait ce qui te tient à coeur là que tu défends bec et ongle si personne touche là ça a touché ça ne va pas toucher ça Dieu passait par là s'il y avait un homme qui pouvait détester Dieu et abandonner complètement et s'en aller ce ne serait-ce pas Job vous aussi simplement avec parce qu'avec ceci mais lui il en a eu dix si on compte bien dix cercueils nous on en terre parfois c'est dix cercueils mais d'un homme qui était un homme tellement intègre droit craignant Dieu Dieu a pris qui a permis que Satan frappe qu'il prenne la chose la plus chère dans sa vie il pouvait si tu étais moi et toi on serait devenu du fou la folie nous aurait attrapé on nous verrait comme ça manger n'importe quoi sur le territoire parce que les châtiments étaient tellement lourds insupportables on devient fou on dit n'importe quoi disons que nous sommes des fils des filles des filles des dieux le peuple des dieux les jugements commencent toujours dans la maison de l'éternel que ceux qui sont des dieux puissent être redressés être amenés à la raison mais si c'est la semence du malin il restera toujours du au rare parce qu'il n'y a rien qui peut la changer l'ivraie c'est comme ça en fait comme la bible le dit chaque semence produira donc c'est long c'est pour ça que vous devez toujours vous observer par rapport à la parole quand vous entendez comme ça lorsque vous sortez comment vous réagissez est-ce que vous êtes amnésique parce que souvent l'amnésie ça veut dire que la mémoire on entend et puis on oublie on reprend son manteau en fait sa nature sale et pure pudique et tout ça aussi on le reprend aussi vite qu'on le remet la nature de se plaindre tout le temps de se justifier tout le temps de se prendre toujours la victime la personne qu'on ne comprend pas qu'on ne traite effectivement si on ne comprend pas sa famille on ne comprend pas ses enfants on ne comprend pas ceci tout le monde c'est moi c'est toujours moi et c'est sur ma femme et c'est sur mes enfants et c'est ci et cela et vous n'entendez pas ce que Dieu vous faisait avoir en fait quelle différence y aurait-il entre vous et les baïens vous savez le Seigneur Jésus Christ nous a donné un exemple nous revenons dans les hébreux un exemple dans les salles d'écriture Matthieu chapitre 5 pour que nous comprenions si vous saluez seulement ce que vous aime quelle chose extraordinaire vous verrez parce qu'il y a l'assemblée je ne sens pas cette soeur là je ne sens pas ceci je me sens bien avec celui-ci je salue bien je suis bien je parle avec celui-ci mais l'autre là bonjour bonjour dans un même lieu où vous priez vous ne pouvez même pas saluer quelqu'un avec un parce qu'on dit bien saluez-vous tous avec un sang un sang c'est un geste d'amour vous savez qu'est-ce que vous faites avec votre enfant que vous aimez vous donnez un baiser vous le serrez dans vos bras parce que vous l'aimez vous sentez il est votre c'est ça ce que ça veut dire en fait vous approchez c'est le mien c'est vraiment mon frère que Dieu soit béni qui m'a donné c'est ce que la Bible nous recommande puis il ajoute et en purifier vos armes en obéissant donc à la vérité pour avoir un amour fraternel aimez-vous donc ardemment les uns ça c'est une formule pour toi Dieu s'est trompé parce que la soeur là ou les frères là mon coeur ne les sent pas même s'il est mauvais ton coeur tu vas les sentir j'ai pas envie de donner mais c'est quand il s'approche de toi tu tournes le dos en fait c'est comme ça on est là ma voisine elle tourne le dos et tu te dis que je suis allé je suis dans la joie quand on m'est dit allons dans la maison de l'éternel et que tu vois la soeur ou les frères qui s'approchent puis tu rentres à la maison chez toi tu dis alléluia l'enlèvement viens bientôt et que moi je suis l'un d'entre eux l'un d'entre les démons oui mais c'est la vérité c'est pas pour vous faire rire mais pas l'un d'entre les fils de Dieu parce que si tu es un fils de Dieu une fille de Dieu il dit vous aimez ardemment puisque vous avez été régénérés vous êtes nés de nouveau par une sémence incorruptible c'est la parole de Dieu que vous entendez et toi tu sors ici tu as un caillou dans ton coeur contre les frères et contre la soeur tu fais un effet pour attendre vraiment parce que tu es assis là-bas tu regardes un peu s'il est parti déjà parce que tu ne veux pas sortir pour voir quand tu es obligé quand même de lui dire bonjour donc regarde s'il est parti ou il n'est pas parti s'il est parti s'il n'est pas encore parti tu restes encore dans la tête mais en fait tu chantes pas Dieu mais tu veux faire passer les temps qu'est l'abomination si au moins tu restais parce que la parole m'a touché et je sens l'atmosphère de Dieu je vais prier que Dieu soit béni ça va et puis vous sentez là dans la cour personne ne dit bonjour à qui que ce soit l'autre parle bon j'étais bien mais comment vous pouvez me dire que vous étiez venu et que vous avez communion et persévérer dans la communion fraternelle dans la fraction de pain et de la prière c'est ça les personnes dont le cœur a été déjà touchée et changée par le Seigneur nous sentons cela mais un amour fraternel mais vraiment sincère un vrai amour effectivement mais comme nous l'avons dit comme nous l'avons dit effectivement aussi il est vraiment pas possible qu'un fils du malin la semence du malin puisse arriver à pouvoir avoir l'amour il y a on dit je pense que c'est cela mais c'est ce que le Seigneur nous dit c'est dans le livre d'un corétien vous connaissez quand on a cet amour là il supporte il ne considère pas ses propres intérêts il considère aussi les intérêts de l'autre mais vous non c'est toujours le vôtre qui est en face de vous c'est les autres on n'a rien à faire et pourtant Dieu ne fait que nous rappeler ces choses en fait pour que nous soyons conscients que ça viendra la mort frappera un jour toi qui as en déçu ton cas c'est à la porte oui monsieur oui madame si si ce que la Bible dit effectivement que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse mais il use de patience que toi ton cœur qui est impénitent aussi dur il ne pardonne pas les autres qu'il ne voit les autres comme si tu es des chiens qu'il ne voit les autres qu'effectivement il n'y a que toi et ce qui est tiens qui est tellement précieux là-bas s'il y a au-dessus autant pas mais les autres sont des chiens des saletés de rien du tout et toi tu es au second que ton cœur soit touché que tu reconnaisses ton état et que tu reviennes dans la position juste afin que s'il était possible tu sois sauvé bref alors nous disons de l'Ésébré au chapitre 4 que nous avons lu avec vous aussi qui nous dit oh allez dis donc nous faisons savoir comme que c'est quand même un privilège une grâce une porte ouverte Dieu a manifesté effectivement ici et puis avec un avertissement tout de même effectivement mais craignons donc c'est à dire que soyons donc effectivement aussi dans ce respect dans la considération des choses et surtout pour que nous-mêmes nous puissions arriver il va pouvoir réaliser ce que le Seigneur est en train de pouvoir faire pour nous en ouvrant encore une porte parce que il nous dit encore ici quelque part il dit verset je jurais dans ma colère et n'entrions pas dans mon repos il dit cela verset je crois verset 3 il dit cela quoi que ses œuvres aient été donc achevées donc depuis la création du monde car il a parlé quelque part ainsi du septième jour et Dieu se réposa toutes ses œuvres effectivement le septième jour et il dit encore il n'entrions pas dans mon repos oh puisqu'il est encore réservé oh il avait déjà dit que si j'irais dans ma colère il n'entrions pas dans mon repos vous allez le voir quand même un peu rapidement là on nous fait comprendre mais il dit c'est comme là le Seigneur raconte une ouverture c'est pour cela frères et sœurs vous remarquerez très bien que l'Écriture utilise cette expression il dit aujourd'hui c'est-à-dire que ils avaient aussi la possibilité dans leur temps d'avoir aussi cette porte ouverte de aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui et cela c'est ce que est écrit dans l'Epsomme 95 vous le connaissez aussi dans ce psaume-là vous connaissez l'Epsomme salat dit il le dit donc ici il dit la promesse d'entrée subsiste encore que personne parmi vous ne s'en trouve exclu ou pas s'en trouver arrivée donc en retard c'est-à-dire que la porte est encore ouverte cette porte est encore ouverte il continue en disant car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien que à eux est-ce que vous comprenez très bien quand l'Écriture dit cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux c'est-à-dire que la même parole que vous recevez aujourd'hui et aussi dans leur temps ils ont reçu aussi cette parole et quand on parle de cette parole effectivement c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous fait savoir effectivement que c'est de bonnes nouvelles du royaume ce que sans référer effectivement qu'est-ce que les Seigneurs nous parlaient nous montrent effectivement quand ils avaient faim ils voulaient demander ils voulaient manger du pain vous souvenez on nous fait savoir qu'on leur donna pain du ciel tout d'écrit c'est dit c'est dit c'était donc la manne parce qu'on a dû avoir fait référence au Seigneur dans Jean chapitre 6 5 si je pense à dire mais nos pères ont mangé la manne dans les déserts qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu peux nous donner bien sûr c'est tellement un petit peu fier c'est lui qui était debout donc c'est dit que c'était pas autre chose c'était la même parole si encore nous les disons que Jésus qui est notre Seigneur il est le même aujourd'hui et alors pourquoi c'est la vérité il a parlé autre chose que c'est lui qui a parlé à Moïse il a dit Moïse il s'est posé la question vous vous souvenez non qui dirait ce qu'il m'envoie vers eux dis-leur les dieux de vos pères le je suis le je suis m'envoie vers vous alors dans Jean chapitre 8 il dit tu n'as pas encore 50 ans tu as dit que tu as vu Fabien Abraham vous connaissez non comment on se moquait de lui il dit avant qu'Abraham fût moi j'y suis donc il avait le même dieu la même parole mon frère oui mon frère et ma soeur et il y avait de l'ancien c'est les Jésus d'où au testament ah les temps c'est pour ça que vous remarquerez très bien dans le livre d'un corinthien au chapitre 10 on le dit nous allons revenir ici parce que je crois que nous pouvons prendre quand même les temps mais bon les temps avant chez nous si Dieu permet que la semaine prochaine nous continue s'il le veut un corinthien au chapitre 10 on nous dit ici je pense que c'est cela chapitre 10 là l'écriture nous fait savoir le premier verset il nous dit frère je ne veux pas que vous ignorez ce que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer vous connaissez ça c'est quelqu'un vous le connaissez et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment c'est cela vous comprenez quand même vous avez compris aliment spirituel vous avez compris ok et qu'ils ont tous bu le même brevage comment et voilà et puis maintenant il clarifie pour que nous comprenons bien la référence donc le préalisme en fait il dit car il buvait un rocher spirituel et ces rochers qui les suivaient et ces rochers c'était qui voilà c'est aussi clair comme l'Olympida donc il était toujours présent comme on dit l'eau toujours présente du rocher et les soeurs quand vous méprisez Jésus vous embrassez le diable vous n'avez plus rien vous n'avez plus absolument rien parce que Jésus est tout oui il est il est l'alpha quand il y a un alpha il ne peut pas t'y avoir un autre alpha que Dieu te bénisse Lise et puis on nous dit il est l'oméga il ne peut pas t'y avoir des alphas et des omégas moi je l'aime beaucoup quand il dit quand il dit qu'il est l'alpha il est tout en tout il remplit tout en fait si Jésus n'existait pas la Bible n'aurait jamais de valeur ça je vous l'ai dit mon frère et mon sœur la terre les cieux de la terre n'existait pas parce qu'elle n'existerait pas parce qu'il n'y aura pas de valeur vous savez pour quelle raison parce qu'il y a dans Colossiens au chapitre 1 verset 15 à partir de la 5 il est l'image de Dieu donc tout subsiste en lui tout a été créé par lui trône délité c'est-à-dire c'est-à-dire que tout ce que nous avons à l'existence aujourd'hui c'était en lui il a mené à l'existence alors toi vraiment mon frère ma soeur Dieu t'accorde cette grâce voir le connaître sur la terre tu les méprises pour des bêtises je ne sais pas alors tu témoignes vraiment que tu n'as pas la semence de tuer en toi tous ceux qui l'ont connu d'avance aussi connaissent il y a quoi être semblable à l'image de Dieu bien sûr que oui c'est pour ça que ça ça ne changera jamais voilà pourquoi quand un fils de Dieu passe même par le feu alors vous pouvez nous chanter ça quand Dieu t'es fait passer que Dieu vous bénisse vraiment qu'il vous oigne beaucoup merci vous entendez ne t'étonne ne t'étonne pas devant ce chemin merci l'obéissance s'apprend ainsi merci lève les yeux vers lui car il t'a précédé par la souffrance on se fait accompli au feu il est passé glorieux il fut son corps car il obéit jusqu'à la mort merci beaucoup les cantiques nous parlent c'est pour ça même dans le moment le plus difficile pour toi ne rentre pas dans les pensées comment ça va se passer prends un recueil chante les cantiques oui monsieur la situation va changer nous venons nous allons prier tendre père précieux sobar maître béni nous nous sommes approchés de ton tronc de grâce encore aujourd'hui je te dis merci encore pour ta bonté mon bel et mes personnes tu es le maître qui conduit toutes choses comme je t'ai prié en pleurant ta grâce de retirer ce qui est de l'homme je t'en suis vraiment reconnaissant afin que toi seul tu puisses parler à ton peuple mon sobar merci parce que réellement tu es les dieux qui parle encore aujourd'hui qui touche encore le cas qui change encore petit puissant Dieu le cours de l'histoire encore de tout un chacun de nos pères au Dieu merveilleux est ton sein nom la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es réellement notre Dieu merci pour ta bonté merci pour ton amour merci encore pour tes compassions mon sobar tu nous aimes vraiment père son Dieu quand tu nous parles tu nous reprends vraiment père son Dieu on veut car nous puissons reformer nos voies davantage mon roi notre façon de regarder notre façon de faire les choses mon bénémi petit puissant notre amour pour toi mon bénémi père son Dieu que cet amour puisse encore davantage grandir de plus en plus mon sobar merci merci père son Dieu merci pour ton amour à toi merci pour mon frère merci aussi pour ma soeur qui a entendu ta voix nous l'avons entendu mon bénémi père son Dieu et nous voulons vraiment nous conformer à ta volonté mon sobar l'orange et honneur à toi à toi la gloire l'honneur et la puissance mon bénémi père son Dieu tu es celui qui conduit encore ton peuple aujourd'hui conduis-nous mon bénémi père son Dieu béni mon frère béni ma soeur gloire et honneur à toi pour ce que tu fais pardonne-nous père son Dieu nous te demandons cela perdue et te remercions pour tout ton amour et ta bonté pour la gloire et au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen mon grand tu viens sans attendre je veux tendre au bonheur promis vous le connaissez non? Amen merci beaucoup Dieu te bénisse 82 dans les fermes 82 dans les fermes au bonheur pour vivre qui s'élance qui s'avance au plein d'avis quand je prie quand je prie que Dieu m'entend me t'aime et me défend dans ton route loin de doute le but est si bon oh oui quand je prie quand je prie que Dieu m'entend dans ton terre qui me défend dans ton route loin de doute le but est si bon la paix du trône la couronne la couronne la couronne le vainqueur l'une trêve qu'on se lève qu'on se lève la vie de Seigneur le but est si bon le but est si bon le but est si bon la couronne la couronne la couronne L'obéir, soyez heureux L'obéir, l'obéir, l'oeuvre fidèle Nous appellons à l'extérieur L'obéir, 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 l'oeuvre fidèle L'obéir, l'obéir, l'oeuvre fidèle L'obéir, 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 l'oeuvre fidèle L'obéir, l'oeuvre fidèle L'obéir, l'oeuvre fidèle L'obéir, l'oeuvre fidèle 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 L'oeuvre fidèle